Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo Bah en fait j'ai des pellicules Enfin je crois avoir des pellicules Mais peu importe Cette vidéo peut servir à tout le monde Les personnes qui ont des pellicules, des personnes qui n'ont pas de pellicules Vous avez beaucoup de chance Les personnes qui n'ont pas de pellicules by the way Mais en fait cette vidéo elle sert vraiment à tout le monde Puisque je vais vous montrer une petite astuce Que j'ai découvert Notamment sur TikTok Et en fait Qui a totalement Du sens quand on y pense Parce que le cuir chevelu C'est à peu près comme la peau Il faut du coup La laver C'est aussi Une partie du corps qui perd Ses cellules Donc on perd de la peau Tous les jours, donc on perd des bouts de Cuir chevelu un peu tous les jours Donc voilà Comme c'est un tout, il faut faire des gommages Il faut exfolier la peau Et pour exfolier le cuir chevelu On peut faire des gommages au sucre Qui sont super géniaux Donc ça c'est notre astuce aussi Donc il y a ça comme gommage Mais moi en fait Avec ma peau j'aime pas tout ce qui est dommage Dommage Oui les gommages ça peut être un peu le dommage aussi Mais j'aime pas tout ce qui est gommage J'aime plutôt tout ce qui est exfoliant On va dire chimique Et non mécanique Donc j'utilise beaucoup Par exemple pour ma peau Le glycolique acide Donc tonic solution De chez The Ordinary Parce que ça permet d'exfolier ma peau Sans avoir en fait à frotter Comme une malade En plus je suis pas du tout délicate Je suis comme ça Je suis hum 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 Et du coup à chaque fois Ma peau est dans un état horrible Je recommande pas vraiment tout ce qui est gommage Surtout les gommages Vous savez à l'abricot Que j'utilisais beaucoup Quand j'étais adolescente Ou sinon les gommages Vous savez neutrogena etc Avec des petites perles etc Que j'utilisais beaucoup aussi à dos Je trouvais ça cool Mais en fait c'est horrible C'est pas bon pour la peau Et c'est très mauvais pour l'environnement Puisque ce n'est pas biodégradable Ces petites bulles Ces petites perles Ces petites billes Donc je n'en recommande pas du tout Alors ce que vous pouvez faire du coup Pour votre cuir chevelu C'est utiliser également Ceci C'est à dire Un exfoliateur chimique Donc là il y a des Comment ça s'appelle ? Des acides il me semble Donc des alpha hydroxyde Acides Donc AHA Qu'on peut utiliser pour du coup Pour du coup exfolier le cuir chevelu Alors comment on fait ? Donc je recommande de faire ça Plutôt par exemple la veille Si vous voulez laver vos cheveux Donc par exemple Imaginons aujourd'hui on est dimanche Et en fait je vais le faire aujourd'hui Ou plutôt le soir Je vais l'appliquer sur mon cuir chevelu Et comme ça le matin Je peux rincer Voilà C'est comme ça que je ferai Pour utiliser ce produit Si vous n'avez jamais des pellicules Donc ensuite pour l'application Il y a la petite Il y a ça en fait Si vous achetez ce produit Vous pouvez acheter tout autre exfoliant Peu importe Et en fait Bah c'est ultra ultra simple Bah on va appliquer en fait Sur le cuir chevelu Donc on en met un petit peu Donc là je viens de le faire Et on étale Donc le mieux Quand vous faites ça C'est de le faire en fait Quand vous avez vos cheveux attachés Pour pas non plus que ça soit sur vos cheveux Sinon vous pouvez aussi utiliser un coton Que vous imbibiez en fait du produit Et en fait vous allez tout simplement En mettre délicatement C'est un peu plus on va dire précis Dans le sens où vous allez Peut-être mettre moins de produit sur vos cheveux Mais c'est tout autant efficace Donc moi je vais continuer J'en mets vraiment un peu J'en mets pas une tonne Parce que le but C'est pas d'exfolier mes cheveux Mais de bien exfolier mon coeur chevelu Donc ce que vous pouvez faire C'est aussi prendre quelques gouttes Comme ça Mettre sur les doigts Et faire comme ça Alors quand vous avez appliqué le produit Vous essayez de bien masser Bien faire pénétrer Parce que normalement Il ne devrait pas avoir de résidus Ça devrait bien pénétrer Voilà Vous avez juste à laisser sécher Et puis vous allez juste laver vos cheveux Le lendemain Et c'est terminé Donc je vous recommande de faire ça Pas tous les jours non plus De temps en temps Que vous avez besoin d'un petit boost Ou que vous sentez que votre coeur chevelu est un petit peu Un peu vous savez A besoin d'un petit rafraîchissement Je vous conseille de faire ça de temps en temps Mais pas tous les jours non plus Alors si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne De laisser un petit commentaire Et de mettre un pouce en l'air On se retrouve une prochaine fois Pour une autre vidéo Bye Bye